Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Fabrice Brun pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre. Les tracteurs sont tout juste rentrés dans les fermes de France et déjà, les déclarations contradictoires des membres de votre gouvernement fusent dans le plus grand désordre. Si vous pensez avoir berné les agriculteurs ou avoir acheté leur silence, vous faites là une grave erreur. Soyez conscients que sans traduction de vos paroles en actes d'ici le Salon d'Agriculture, le retour de Manivelle sera terrible. Terrible pour notre agriculture et notre alimentation, terrible pour notre économie, qui ne résisterait pas à l'agglomération de toutes les colères après 7 ans de fracturation macroniste. Oui, les agriculteurs veulent vivre dignement de leur métier. Plus de rémunération, moins de charges, moins de normes, avec un cap clair, pas d'interdiction sans solution, stop à la surtransposition à la française, arrêtez d'emmerder les agriculteurs et les éleveurs français. Contrôlez plutôt les rayons et les containers. On n'en peut plus de cette concurrence déloyale, de ces produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Juste échange, réciprocité des normes, exonération de charges sur la main-d'oeuvre saisonnière et permanente, choc de simplification, réparation de l'injustice des retraites agricoles, prédation, GNR, éco-phyto, application stricte de la loi EGalim, les solutions existent. C'est d'abord et toujours, avant tout, une question de volonté politique. Comme pour l'eau, qu'il faut stocker l'hiver pour l'utiliser l'été, partout où c'est possible, et pas au cas par cas, selon le bon vouloir de votre administration. C'est du bon sens paysan, comme les 60 propositions de notre livre blanc. Alors, monsieur le Premier ministre, serez-vous au rendez-vous des promesses tenues au Salon de l'Agriculture ? Vous êtes attendu au tournant. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Marc Fénon, ministre de l'Agriculture. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Brun, vous avez fait la liste des sujets que nous avons mis nous-mêmes sur la table. Et ne croyez pas que nous considérions ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni les membres du gouvernement que nous ayons fini avec cette crise. Il y a des réponses qui ont été apportées dans l'immédiateté. Des réponses pour répondre à les crises, je pense aux crises bovines. Des réponses qui ont été apportées sur la crise viticole. Et vous avez raison, les agriculteurs, ils nous attendent dans la durée. Ils nous attendent avant le Salon sur un certain nombre de choses. Je vais y revenir juste après. Et pardon de vous dire, ils nous attendent après le Salon. Parce que 20 ou 30 ans de difficultés qui ont été posées sur la table, il faut dès à présent faire ce que nous pouvons faire et s'inscrire dans la durée. Et dès avant le Salon, et dans le temps qui nous amène au Salon, on va d'abord travailler sur les mesures de simplification. Nous avons dès à présent un certain nombre de mesures qui ont été posées, et indiquées par le Premier ministre, sur les délais de recours, sur les procédures qui sont trop lourdes. Et puis nous faisons un travail avec les organisations professionnelles départementales, avec sous l'égide des préfets, pour regarder tout le champ de simplification qu'on doit ouvrir. Et croyez-moi, la sédimentation depuis des dizaines d'années est très grande. Et donc on va avancer comme ça. Et puis on va avancer sur les autres sujets. Je pense au sujet européen. On a besoin de continuer, j'ai entendu ce qu'a dit la présidente Wanderleien sur la nécessité, de réouvrir le champ du dialogue et le champ de la coopération au niveau européen, pour faire en sorte que la politique agricole, elle permette à la fois la transition, mais de s'assurer de la souveraineté agricole. C'est de ça sur lequel on a besoin de travailler ensemble. Donc on a des mesures de court terme, des mesures autour de l'installation. Ça sera traduit autour du projet de loi d'orientation et d'avenir agricole, qui sera présenté avec un calendrier qui permettra d'ici le mois de juin que les deux lectures puissent être faites à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ça le calendrier. Je suis sûr que vous apporterez votre contribution pour à la fois engager la transition, mais engager aussi la volonté de souveraineté que nous partageons, je le crois. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à...